J'ai envie de lui prendre leur effet que c'est plus joli pour filmer. Hello ! On va prendre des compléments alimentaires pour chevaux. C'est pas roussé, la bouche. Mes amis, on est parti en vadouille. Il y avait Camstar, que vous connaissez très bien parce que c'est la star. La star de mes vlogs. On va se faire masser. C'est un petit cadeau qu'elle me fait. C'est son mec qui ne veut pas le faire. Je l'ai réquisitionné, je lui ai obligé de me l'offrir. Petit massage en duo hawaïen. C'est quelque chose qui t'a plu. Ça doit être avec de l'huile de monoeil, un truc comme ça. Ouais, ça va sentir. Je suis malade. Depuis 5 jours. Je suis toujours malade. Quelle immunité elle a celle-ci ? A défaut de me faire des shots de gingembre. C'est clair. Chez Bottle Juice, t'es déjà allée chez Bottle Juice ? Bon, ça coûte la peau du cul, mais c'est génial. J'ai toujours appris mes périlés, je vais laisser ça un petit peu. Oh bah oui, j'ai vraiment les veilles comme ça. T'as pas dû me parler comme ça ce matin du coup ? Bonjour ! Ah si, je l'ai fait ! Si, il n'y attendait trop pas, j'ai fait « Monsieur bonjour ! » Là, il m'a regardée, je suis bon. Heureusement qu'il est sourd le mec. Parce qu'on travaille toutes les deux au même endroit. Bon, voilà, exactement de ce type. Bonjour madame ! On habite à Labo, alors ça parle comme ça. Elle va freiner, le téléphone, il va encore s'il y a de la gare. Il faut que je les freine trop bien, mes ronfons, je ne veux pas que le tel, il tombe. C'est pas grave, ça va faire partie de la vidéo. C'est sympathique. Moi, je ne conduis pas le bien, mais alors elle, c'est quand même... Arrête, je conduis sportivement. J'ai une mini-poblée, je ne peux pas conduire. C'est terrible. En plus, je les prends bien, mes ronfons, là. C'est pas grave, je vais tenir dans un... Je leur avais dit que j'étais complètement complexée par mes cheveux, que c'était l'angoisse, que j'ai détesté mes cheveux, qu'ils étaient tous abîmés, tout machin. Enfin, ça se voit, hein. Ça se met pas trop sur les... Non, en direct, c'est que j'en ai beaucoup. En vrai, c'est une catastrophe. C'est comme la plante, c'est d'accord, hein ? Soin franc. Donc, je suis allée à la pharmacie, j'ai voulu être un petit peu renseignée. En fait, je suis allée spécialement dans une pharmacie, parce que je sais que cette dame, je vais pas dire son nom du pot, je sais que cette dame, elle a des bouchons. Je me balade, je vois, il y a trois bonnes femmes à la pharmacie. Je me mets du côté de la fille de la dame que je voulais voir. Parce que je sais que c'est une pharmacie, elle est de longue date, qu'elle est calée, machin, et j'imagine qu'elle connaît les produits qu'elle a. Et vu les beaux chouets qu'elle a, au moins, elle savait de quoi elle parlait, tu vois. Et là, surtout, j'entends une des trois meufs, du coup, qui dit à une dame, ah, je sais pas, je viens de démarrer, je sais pas trop, et tout. Elle était... Bah oui, bah quand je redemeure, forcément. Elle était pas calée, elle dit, ah, je sais pas, je vais demander à ma collègue, je viens de démarrer, et puis c'était pas une pharmacienne, c'était une préparatrice. J'ai rien du tout compris, les préparatrices, comme ça, j'ai un incendie, c'est juste que, voilà, je voulais être avec la pharmacienne. Au moment, c'est mon tour. C'est la dame, et je vois qu'elle a des cheveux éclatés. Elle avait une vieille couleur affreuse, des cheveux fins, moches, des cheveux qui étaient moches, elle était pas très jeune. Je me suis dit, elle va pas savoir me conseiller, du coup, elle me dit, C'est à vous, madame ! Je dis, bon, bah, je vais quand même, je vais avec elle. Et donc, on se dirige vers les produits. Pourquoi ça va être, genre, euh, je vais réfléchir, hein ? Non, bah, parce que je faisais la queue, en fait. Non, mais je veux pas à vous, je veux à elle. Vous allez, je veux dégueulasse ! Les cheveux sont moches, j'aimerais bien la vie de l'autre. Tu sais que si cette dame regarde la vidéo, Elle est là, je vois. Je dis pas de nom, je dis pas de... Je dis pas quelle pharmacie. Elle saura que c'est elle. Je suis pas connue à ce point-là, ma chérie. Bah, on sait pas. Je l'avais pas allée dans la situation, malheureusement. C'est à moi. Bah ouais, mais c'est une anecdote, c'est important de te faire dans les détails. On se dirige vers les machins, et là, je vois, elle regarde comme ça, je dis, bon, elle se dirige vers Buxel. Buxel, c'est la marque, en fait, que les meubles de télé-réalité font la pub. Le fait que ça soit les meubles de télé-réalité qui fassent cette pub pour cette marque, même si elle en formation, je me suis dit, bah, non, 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 elle regarde Dabila, Dutrika et tout ça, et... C'est sûr qu'on va entendre. On va entendre la voiture, mais on va nous entendre. Ah ouais, c'est très très chiant. Elle me conseille, et je lui dis, je lui dis, je suis nuissie, parce qu'en fait, je fais l'avis de machin, que je connais, et j'aimerais bien son avis. Je me dis, d'accord, je vais l'appeler. Et elle va, derrière le côtoir, et elle va lui dire, et elle lui dit, la dame, elle a pas envie que je recule d'elle. C'est genre un truc méchant. Elle a pas envie, elle me fait pas confiance, elle a pas envie que je recule d'elle. Alors, j'ai pas du tout dit ça. J'ai dit, j'aimerais bien aller avec la personne que je vais me voir, parce que je la connais un petit peu, et que j'ai envie de son avis. Tiens, elle veut dire ça dès le début, genre en mode, j'ai rien passé avec la dame, parce que je la connais, j'aime. Ouais, mais j'ai eu envie de, je sais pas, lui laisser sa chance, quoi. Parce qu'elle a juste fait de dégueulasses, qu'elle peut pas te donner un avis. Voilà. Une fois, elle lui a dit ça, j'ai dit, putain, j'ai dit, c'est mon codasse. Mais elle finit sa patiente, elle vient me voir. Je lui dis, ah, je voulais ton avis, parce que je l'ai vu, t'as eu des beaux cheveux, et tout. Elle a dit, mais c'est pas moche, t'es gentillant, mais c'est pas le truc du blanc. Déjà, ils sont défoncés par le soleil. Quand j'étais plus jeune, j'avais fait de la décoloration sur le cou, donc le cou, ils sont défoncés. Je passais du temps au soleil, la mer, le machin. Maintenant, je travaille, et je me les attache au temps là. Et à partir de l'endroit ici, ils se cassent, ils se séffiloches, ils sont fins, machin. Elle a dit, ouais, effectivement, ils sont fins, habillés. Elle m'a dit, déjà, les attachés, bof, bof. Sauf que quand tu bosses et que ton employeur, il te demande à avoir les cheveux attachés, bah, t'es attache. Elle dit, la vraie cheveux de cheveux, c'est genre, quoi, tu te lèves et que t'as plein de cheveux sur ton ori. Voilà, j'en suis pas à ce stade-là. Moi, c'est que j'ai les cheveux abîmés, sensibilisés et cassants. Rénové, rénové, ça fait un peu patiné. Rénovation, ramène-moi de personne, le bordel. Et elle les rende plus forts et plus jolis, ceux qui sont là. La gamme Furtrur. Furtrur, Furtrur. Bershepon, écwo. Kératine absolue, machin. Donc, c'est la gamme la plus chère. J'ai pris un champ de soins, un masque à 50 euros. Je m'en suis sorti pour 100 euros. Donc, il a un pire à marcher. Un clé alimentaire à Forcapil. Elle avait très long retour, 3 mois. Elle m'a expliqué le cycle du cheveux qui meurt, qui n'a pas marreuré. Dans un cycle de 3 mois, je ne sais plus exactement ce qui se passe. 3 mois, c'est pour ça qu'on fait des cures de 3 mois. D'ailleurs, en fait, c'est valable pour toutes les cellules. Quand tu fais des cures de bronzage, des cures de minceur, c'est toujours 3 mois. Il doit y avoir quelque chose de plaçant. L'explicateur, enfin... C'est combien la réveille, finalement ? Alors, si j'en ai une grosse... Oh putain, on va faire des pâtes. 100 moins 50, déjà. 50 ? À mon avis, ça devait être pointu-mentier. Comme la coiffeuse m'avait dit, le bio, c'est bien sur la peau. Les cheveux ont besoin de chier. Mais bon, j'ai commencé mes cures. Donc, j'espère que dans 6 mois, dans mes cheveux, ça vaut plus mieux. Après, jusque là, ils sont défoncifs. Sinon, je ferai un petit carré. Il faudra vraiment que je fasse ça. C'est ça, toi, avec les cheveux. Ouais, je ne suis pas sûre que ça ne m'irait rien. Parce que j'ai un visage assez... Ectogonal. Ectogonal, c'est quand même une sacrée mâchoire. En fait, un carré, tu peux. Mais alors, il faut avoir les cheveux ultra lisses, ultra sexy, femme fatale, ce que je ne sais pas. Quand même, dans la vie de tous les jours, en jogging. Moi, les cheveux lourds, ça me va super bien. En toute humilité. Ça va super bien. Sinon, je vais mettre des extensions. Wood legs, un péril. Et puis, je ne sais pas quoi en foutre. Je ne sais pas quoi en foutre, je les lisse. Ils sont un peu plus structurés, mais là, ça les a les défoncues. C'est un seul, le péril. Ouais. Il ne faut pas regarder ma... Regarde les retachements. Ça, c'est vraiment affreux. Je vais attendre de faire mon prochain bébé. Je ne vais pas faire un prochain bébé. Si je fais un prochain bébé, voilà, ça ne sera pas dans ce pays. Ah oui. Inch'Allah, ça ne sera pas gueule. Je ne vais pas raconter. Je vais le rencontrer une autre fois parce qu'on n'entend pas. On va à notre petit passage en... Un petit passage en... Ouais. Un papa. Un papa. C'est changé de boucle d'oreille aujourd'hui, tu vois. Ah ouais. J'ai mis mon faux diamant pour le placer. Je me suis dit, tu sais quoi, on va se faire masser. Quand tu te fais masser, tu enlèves tes bijoux, tu enlèves tes bagues. Ouais. Si j'enlève mon émeraude et qu'il disparaît par inadvertance, enfin... Mais attends, je roule, je roule, je roule, mais en fait, je l'ai massé le truc. Ah, c'est pas beau. Et on s'en bat les couilles. Non, c'est pas beau, on est. Ah, c'est chiant que tu lui offres un massage, c'est pas beau. Mais non, mais pas du tout. Tu sais que je me suis déjà... J'ai déjà fait masser en Thaïlande, mais je n'ai jamais été en Thaïlande. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là ? Je vais lui demander qu'elle me masse la rite du lion. Du lion. Vous voulez pas me masser la rite du lion, non ? Là, franchement, ça devient critique. Ah, si, je vais leur montrer la photo. Tu m'as dit, je ressemble à... Au montage, je vais mettre la photo. Dans les ans de l'espace, il faut le faire. Elle va apparaître ici, la photo. Voilà. Alors, s'il y en a un de vous qui dit qu'elle a raison, je vous bloque. Et où est-ce que je me garde ? Bloca, bloca, bloca. Sa mère qui lui prête la mumique, du coup, elle se gare pas à côté des gens parce qu'elle a pas envie d'un coup de portière. Oula ! Vous avez déjà vu quelqu'un d'aussi bizarre ? Oula, c'était bizarre ma tête. Bon, on peut pas dire que t'as une tête tout à fait normale. Alors, dans la rue... Ça faisait longtemps que j'étais pas rentrée dans une mini. Eh, regardez, j'ai mis un jean, ça arrive tellement rare. Oh là là, ça va être très compliqué. Bah, tu sais quoi, j'ai mis un jean, ça va être très compliqué. Bah, tu sais quoi, j'ai mis un jean, ça va être très compliqué. Fais gaffe, j'étais en gros plan, là. Oh non. Là, faut pas... Attends, mais t'es su, ils ont quelle couleur ? Ah, ils sont la couleur de ton anorak, hein ? Mais c'est pas, frère. Mais il est archi beau, cet anorak. Oh, l'histoire. Je pense que les gens, ils vont arrêter de regarder la vidéo à cause de ça, hein. Bon, il est parti, bote. Bon, allez, vas-y, donc, on va se faire masser. T'as mis une culotte, au moins ? T'as mis une culotte ? Bah, oui, pourquoi ? Ah non, s'ils nous donnent des strings jetables ou des culottes jetables. Si, des strings jetables, je te le jure. Mais tu sais qu'on a 20 minutes d'avance. Ça, c'est maintenant que j'aurais dû raconter mon histoire, un peu de bruit. Tu sais que j'étais en train de regarder de près comme ça, mais de là, ils font pas... En fait, là, ils sont encore des pellicules d'hiver. En hiver, je fais un petit peu de... Ils vont être décoûtés de moi, les gens. Là, tu vois, ils ont une belle qualité. J'ai mis de l'huile et tout, ils ont une belle... Là, ça va. À partir d'ici, c'est... Là, ils sont tout abîmés. J'ai l'impression que les cheveux d'en dessous, ils sont moins sensibilisés. Tu sais, ils ont moins l'air abîmés, les cheveux d'en dessous. Je suis complètement traumatisée des cheveux. J'avais pas que des cheveux. Du cerveau. J'essaie de me mettre comme ça, parce que c'est mon meilleur profil. Moi, je sais pas. Salut, hein ? Bon ? Oh là, il va me foutre, tu vois ? Il a failli me foutre un coup de portière. Putain, je vais te décoûler. Non, mais vas-y, mais en fait, je vais me garer. Putain, si j'étais riche, je me ferais coiffer une fois par mois. Ça, c'est le plus joli. C'est grave beau. Un petit massage. En fait, je le sais, le Lomi Lomi. Parce que quand j'avais fait une forme à l'essai, c'est un truc avec les avant-bras. Le fort, j'aime bien. Ouais. Oh, badal. En chaud, hein ? Ça se voit ou pas ? Ça se voit grave, mais moi, ça va. J'ai arrêté de respirer. Tu respirais comme un peu ? Non, en vrai, je ne ronflais pas. Mais il y a des moments où je commençais un petit peu à m'endormir. Et j'entendais, du coup, je faisais... Elle avait le nez bouché et je s'entendais... Et il y a mon nez qui... Je pensais que tu avais tapé des barres en entendant... Mais non, mais si j'entendais... Moi, j'imaginais ma tête en dessous, parce que j'étais comme ça, genre... Je me suis dit, putain, il y a un compte TikTok à ouvrir, là. Peut-être que tu prends la vie de les vidéos des gens, comme ça, genre... Ouais, elle, c'est bien cool. Et du coup, elle nous a mis de l'huile aussi dans les cheveux. Ouais, c'est bien. On est belles, comme ça. Ah, ça sent bon, hein ? Ouais. J'ai cru que j'allais mourir, quand elle m'a fait le... Avec les coudes, là, enfin, avec les avant-bras. À l'arrière des jambes, ça fait trop mal. C'était pas assez fort, elle m'a pas... J'avais envie de lui dire, chacun d'un ! Chacun d'un, faut y aller à un moment. Ça fait grave plaisir de se faire plaisir. C'est trop bien de faire des massages, c'est génial. Quand elle a fait les pieds, là, j'étais... C'est ce que préfèrent les gens, et en vrai, ils passent pas assez de temps là-dessus. Quand elle a commencé à faire la tête, oh... Moi, au début, j'étais DEC, je me suis dit, putain, t'as la professionnelle. Moi, j'ai l'apprenti. Au début, je me suis dit ça, et en fait, non, je me suis dit, va, chacun d'un, on aurait du switcher. Moi, j'ai envie qu'on me sacque dedans. J'ai envie qu'on me brutalise, moi. Eh oui, on va boire un petit kiaoua. Allez. Bonsoir-tu.